Fait que t'as toujours une façon d'y arriver pour pas déroger de tes objectifs alimentaires, ça c'est mes trucs. What's up tout le monde, bienvenue à True Talk avec Félix Daigle, on dit les vraies affaires. Aujourd'hui je te donne des conseils, j'ai un de mes conseils, comment ne pas déroger de ton plan alimentaire. Premièrement, plan alimentaire, faut qu'on s'entende. Qu'est-ce que c'est un plan alimentaire? Ben c'est juste une façon de manger, tout simplement. Si tu fais des diètes, de la keto, de la diète carnivore, du végé, du vegan, c'est sûr qu'à la longue, si tu t'obliges à être dans un cadre alimentaire, c'est l'autoroute vers l'échec. Pourquoi? Si tu veux faire la diète cétogène, c'est quoi la diète cétogène? C'est que tu manges juste du gras, un petit peu de protéines, pis vraiment pas beaucoup de sucre. Ben t'sais, pis t'as une date avec une fille qui trippe ses gâteaux, pis elle dit « Ah, prends un morceau de gâteau avec moi, mec! » Pis là t'étais comme « Ah, ben là, je suis keto! » T'sais, t'as pas le goût de dire ça. Tu veux prendre une bouchée du gâteau, mais ça va tout chier ta keto. Fait que tu comprends que c'est pas accessible. Moi, je préconise plus l'approche alimentaire dans son entité. Fait que je te dis comment pas déroger de ton plan. Ben c'est la première, c'est d'avoir un plan qui est flexible, de comprendre comment manger. Pis je veux pas dire comment manger, pas que ça en échappe à terre ou sur toi. Je dis comment manger, comment manger des bons aliments. La première des choses qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu t'entraînes sur une base rivière, t'as besoin de manger des protéines. Des protéines, c'est quoi? C'est des blocs d'acides aminés qui vont t'aider à rebâtir du muscle, pis à couper ton sentiment de faim. La meilleure protéine, c'est la protéine animale. Je le sais, je m'excuse si vous êtes végétarien, végétalien, vegan. Vous pouvez aussi aller chercher des protéines de façon végétale, c'est juste que les blocs d'acides aminés au niveau des protéines végétales sont plus complexes à rebâtir. Vous avez besoin de mettre un avec un autre, avec un autre, avec un autre, pour arriver avec un bloc d'acides aminés qui ressemble à un bloc d'acides aminés, qui va vous amener un côté anabolique avec assez exemple de leucine et tout ça, pour bâtir du tissu musculaire si vous voulez vous entraîner et avoir des résultats. Donc, assez de protéines dans votre alimentation, vous avez besoin aussi d'avoir des fibres venant des légumes, venant exemple de certains types de grains. Vous avez besoin aussi d'avoir des gras pour soutenir votre profil hormonal. Bref, vous avez besoin de bien manger. On va se dire les vraies affaires, vous le savez, j'en parle tout le temps. Si vous n'avez pas une idée comment manger, allez sur fdfitness.ca. Vous allez avoir mille et un articles ou sinon, jouez sur ma chaîne, tapez Félix Daigle Alimentation, pis vous allez voir un peu comment manger. Mais essentiellement, comment pas déroger? Si vous trouvez des trucs, pis des astuces, si vous mangez vraiment pas assez de calories dans votre journée, c'est sûr que vous allez vouloir déroger. C'est sûr que vous allez avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que votre corps va vouloir manger plus de calories qu'il est supposé en manger. Si exemple, vous dépensez dans votre journée 2000 calories, pis vous y en donnez juste 800, ça se peut que vous ayez des petits cravings en fin de soirée, c'est normal. Le but, c'est de manger assez de calories. Deuxième des choses, c'est de manger équilibré. Si vous ne mangez pas équilibré, ça se peut que vous ayez des carences. Si vous mangez juste, par exemple, du brocoli, du kale, pis si vous filez fancy, des poids mangent tout, vous allez avoir des carences, vous allez avoir envie de manger d'autres choses. Fait que c'est d'avoir un plan, une approche alimentaire qui est équilibrée, que vous mangez de tout, avec des quantités qui sont importantes. L'idée d'avoir un plan alimentaire pour perdre du gras ou whatever, c'est d'avoir un certain nombre de calories. C'est les calories qui sont importantes. Mange autant de calories que tu dépenses si tu veux garder ta shape. Mange un petit peu de calories que tu dépenses si tu veux prendre du poids. Et mange moins de calories que ce que tu dépenses si tu veux perdre du poids. C'est aussi simple que ça. Et le reste, ça dépend de toi, pis ça dépend aussi de tes habitudes alimentaires. Un truc pour pas déroger, c'est de manger des trucs que t'aimes, mais de les modifier. Si tu veux manger, par exemple, un hamburger, deux buns de pain dessus, avec une viande qui est grasse, prends un du bœuf qui est extra-mègre, mets peut-être du ketchup qui est sans sucre, pis mets une laitue, une salade ou deux gros champignons porto-vélo. Si tu as tendance à manger des skittles ou des chips, ben remplace ça peut-être par des amandes enrobées de chocolat noir en petite quantité. Si, je ne sais pas, tu as tendance à manger des gros spaghettis bolognaises avec des grosses pâtes, ben peut-être remplacer les pâtes par, par exemple, de la courge spaghetti. Si tu as tendance à te faire des gros smoothies le matin ou le soir en collation, ou en espèce de threat avec de la crème glacée, des choses comme ça, parce que t'aimes le goût froid, pis sucré, prends de la protéine en poudre, peut-être dans du lait d'amandes. Si tu as tendance à boire des grands verres de lait de vache avec beaucoup de sucre à l'intérieur, remplacer-le peut-être par du lait d'amandes sans sucre. Fait que tu as toujours une façon de trouver une alternative qui est santé à ce que tu manges. Tu as des envies de sucre, pis tu es quasiment en train de te ronger les ongles au sang. Tu peux juste prendre du jello sans sucre. Tu repens ce que je veux dire, il y a toujours une façon de trouver une équivalence. Si tu as un brunch avec ta famille, pis tu veux manger des tranches de bacon, prends du bacon de dinde. Fait qu'il y a toujours une alternative. Mais il y en a plein d'autres. Si tu vas au cinéma avec du popcorn, prends-toi du Smart Pop à la place, qui est un popcorn qui est beaucoup moins calorique. Fait que tu as toujours une façon d'y arriver pour pas déroger de tes objectifs alimentaires. Ça, c'est mes trucs. Une autre chose à faire aussi, c'est entoure-toi d'avoir un bon mindset autour de toi. Si ton chum au tableau, on a toujours tendance à dire « je veux manger des skatos, mange des skatos, je veux manger mal ». Mais à un moment donné, l'humain est un être qui est influençable. Fait que c'est sûr que tu vas flancher, pis tu vas tomber dans le côté obscur de la malbouffe. Parce que c'est sûr que si ton environnement t'aide pas, ça t'aidera pas à avoir tes résultats. Fait que la première des choses, si tu veux rester sur ton plan alimentaire, c'est de trouver à chaque chose que tu manges qui est peut-être trop dense en calories, trouve une option plus santé. Tu te manges des gros wraps d'habitude, ben mets-toi là dans une salade. Le deuxième des trucs, travaille ton environnement. Pas trop de chips dans ton garde-manger, un frigo avec des bons aliments. Assure-toi que chez toi, il n'y a pas des aliments très riches en calories vides. La deuxième des choses. La troisième des choses, assure-toi que ton entourage t'appuie pis te respecte dans ton plan alimentaire. Et la quatrième chose, fais un plan alimentaire qui est adapté à toi. Si tu ne sais pas quoi faire, viens me voir. Viens nous voir chez FD Fitness. Joins-toi à nous, on va t'aider à arriver à tes objectifs, sans pour autant que tu sois sur une diète, genre la diète cétogène, qui était faite à la base pour des gens qui avaient des problèmes médicaux comme l'épilepsie, exemple. Donc voici pas mal de mes trucs pour rester sur ton plan alimentaire. Sur le plus d'informations, Félix Degg sur Instagram, fdfitness.ca sur le web. Abonne-toi à ma chaîne. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir plein de trucs, d'astuces brefs pour être capable d'être un meilleur toi dans les mois à venir et faire les choix les plus intelligents.